C'est partie de la raison pour laquelle je respecte les wishes de son père de ne pas réveiller son identité en ligne. L'idée de la chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, créer ta vie sur mesure. Et pour ça, les gars, il va falloir faire un peu d'oseille parce que ça ne va pas se faire tout seul. Donc, il y a deux choses que je te propose. Moi, je te montre exactement comment j'ai fait 20 cas en une semaine. C'est gratuit, c'est offert. Avant de crier à l'arnaque, regarde quand même. Non, mais je ne sais pas. Et bon, après, deuxième chose, c'est pirate marketing. Bon, ça, c'est si tu me connais déjà parce que là, tu vas vraiment crier à l'arnaque. Là, tu vas faire arnaque. J'ai reçu une meuf, une e-mail, la meuf, elle a écrit arnaque. T'es mince ? Ah bon ? Arnaque ? J'ai dit, je n'en peux plus. Arnaque de gagner de la vie, de son argent en ligne. Tu en as encore à ce niveau-là, chérie ? Mince. Donc, du coup, pirate marketing, comment je te montre exactement comment faire ? Au minimum, les 5 cas par mois. Et dedans, j'ai rajouté des modules complémentaires sur investir dans l'immobilier, investir dans les cryptos, investir dans les startups, investir… Ben non, c'est tout. E-commerce aussi et personal branding, ouais. Et si jamais tu veux y accéder via ton CPF, tu auras aussi accès à l'incubateur qui donne accès à du coaching. Donc, les gars, je pense que vous avez la totale, les gars. Donc, si jamais tu veux en savoir plus par rapport à ça, tu peux avoir accès à un rendez-vous offert, c'est gratuit, sans engagement. Tu cliques sur le lien dans la description, tu mets ton numéro de téléphone et il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler. Et tu pourras poser toutes tes questions par rapport à pirate marketing et aussi sur le business, tes objectifs aussi parce qu'il faut que ça puisse coïncider quand même. Pirate marketing, c'est parfait pour tout le monde, les gars. Et puis après, si jamais tu es chaud, on te passera les accès à pirate marketing. On fera le dossier avec toi si jamais tu veux passer par ton CPF. Et puis après, les gars, ce sera long, ce sera dur, ça prendra du temps. Le truc, être riche du jour au lendemain, ça n'existe pas sur cette chaîne. Et en vérité, je vais te dire un secret, ça n'existe pas tout court. Après, tu fais ce que tu veux. Tu vas ailleurs, reviens et puis tu reviendras dans deux ans. Oh, t'avais raison. T'as perdu deux ans de ta vie. Et pas d'excuses, les gars. J'ai grandi à Yvon dans 91, j'ai redoubé mon BEP trop technique. On a grandi dans le quartier des pyramides, les gars. Et on n'a pas chialé, les gars. Un chalet, ça ne sert à rien du tout. Tu peux essayer, tu verras. Il n'y a pas plus d'argent qui va arriver sur ton compte en banque. Ok ? Donc, arrêtez de chialer, les gars. Je suis libre, ça ne fait plus trois ans que je voyage. Les gars, si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Et passons directement au sujet de la vidéo. Donc, vidéo, les gars. On va parler de Lana Rods, l'actrice de cul. Je sais que tu la connais. Elle s'appelle de faire le mec. C'est qui, elle ? Je ne connais pas ? Pas du tout. Lana comment ? Pas du tout. C'est Miss France, non ? Ah non, rien à voir. Je suis très bien que tu connais. Voilà. Donc, Lana Rods. Du coup, apparemment Songa, parce qu'elle a eu un enfant récemment. Et Songa l'aurait quitté. Parce que, du coup, elle est actrice de porno. Voilà. Ça, c'est la question. Donc, je te laisse regarder la vidéo. Et après, je te dirai ce que j'en pense. C'est une partie de la raison pour laquelle je respecte les wishes de son père pour ne pas réveiller son identité en ligne. Je ne veux pas causer des problèmes pour mon fils. Je ne sais pas comment je vais réveiller cette situation pour lui. Parce qu'il n'est pas involucré. Le père ? Oui. Il n'est pas involucré. Zéro ? Zéro ? Zéro. C'est ce genre de cas, évidemment. Evidemment que tout le monde aura une seconde chance. Mais ça ne retirera pas les conséquences d'une action. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, les gens veulent faire des actions, mais ils veulent qu'il n'y ait pas de conséquences. Alors, si tu veux écouter le courant féministe. Oui, tu fais ce que tu veux avec ton corps. Personne n'a rien le droit de te dire. N'importe quoi. Seul. Seul Dieu peut me juger. Seul Dieu peut me juger. Et non la société. Tu sais, la fameuse société. Et non la société avec leur construction sociale. Ils nous auront pas. Je fais ce que je veux avec mon corps. Avec ce que j'ai entre les deux jambes. Et c'est tout. Ok ? 20 ans plus tard. Il n'y a aucun homme qui veut. Il n'y a pas d'homme. Alors, elle passe pour différentes phases. Première phase. Les hommes, de toute façon, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Et puis après, c'est dur. Bah oui. Parce qu'à un moment donné, chaque action est en train des conséquences. La valeur d'une femme est basée quand même sur ce qu'elle a entre les deux jambes. Tu peux dire tout ce que tu veux. Tout le monde lui sait ça. Mais tu sais, on vit dans une ère aujourd'hui où tout le monde sait quelque chose. Mais personne ne le dit en public. En public, on dit autre chose. On dit l'opposé. En public. Non, ça déchire les filles. Allez-y, couchez avec tout le monde. De toute façon, vous faites ce que vous voulez. Votre corps, j'ai envie de dire. Enfin, à un moment donné, ouais. Par contre, tu serais pas prêt à te marier toi avec une actress pour nous ? Ah non, pas du tout. Et pourquoi tu dis qu'elle peut le faire ? Chacun fait ce qu'il veut. Je sais pas. Peut-être qu'il y a un autre gars qui voudra. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Même les meufs, entre elles, le premier mot qu'elles utilisent pour pouvoir disqualifier une concurrente, c'est de dire que c'est une bitch. Moi, plusieurs meufs, à chaque fois, je dis pas mal ta copine. Ah ouais, non, mais c'est une bitch. Elle a couché avec tout le quartier. Tout le quartier. Avec Adama aussi. Ah ouais, Adama aussi. Merde. Ah ouais. Moi, je savais pas. Et des fois, c'est même pas vrai. Mais c'est juste qu'elles veulent disqualifier. Tu vois. Donc, tout le monde sait la vérité. Ok ? Donc, Lana, pendant toute sa vingtaine. Et c'est valable aussi pour plusieurs meufs. Parce qu'après, elle, c'est l'extrême. Evidemment, elle a vraiment gaspillé sa valeur n'importe comment. Tu sais, c'est comme un gars qui est millionnaire, qui a plein d'argent et qui dépense n'importe comment. Et puis après, elle a trop tôt, il est pauvre. Il dit, oh bah alors, je suis petit. Donc, Lana, quand même, c'est une belle femme, la meuf. La meuf, elle est belle. Elle est super belle. Elle est bien foutue. J'ai jeté un coup d'œil, les gars. Evidemment. Evidemment, dans le cadre du travail. J'ai jeté un coup d'œil. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, quand même. Ah d'accord. Mais quand même, c'est quand même une belle femme. Elle a tout ce qu'il faut. Et vu les compétences qu'elle a développées dans les parties de jambes en l'air pour pouvoir rester poli, on peut dire quand même qu'elle est au top. Là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de doute. Je pense que je ne t'apprends rien. Attends, calme-toi. Si jamais tu as déjà ouvert un deuxième onglet, reste jusqu'à la fin de la vidéo avant d'aller voir ça. Mais c'est vrai que quand j'ai regardé, j'ai dit, ouais, quand même. Ouais, c'est vrai que là-là. Bref. Je reviendrai dessus de toute façon un peu plus tard. C'est une belle femme. Ok. Belle femme. Bien foutue. Je veux dire, à un moment donné, pourquoi tu fais des films de cul, quoi ? Pourquoi ? Enfin, excuse-moi. Pourquoi tu fais des films pornographiques ? Pourquoi tu fais ça, en fait ? Tu aurais pu utiliser ça trop facilement. Tu aurais pu trouver… Tu as ton pic durant ta vingtaine. Au lieu de faire des films porno, trouve-toi un multimillionnaire. Tu ne veux pas travailler. Je comprends, certes. Tu es super belle. Tu es belle, enfin. Tu es belle. Tu es bien foutue. En plus, tu es au top d'intimité. Tu trouves un multimillionnaire. Boum, tu ne veux pas travailler. Je comprends qu'une meuf belle, comme ça, elle ne veut pas travailler. Les meufs belles, elles se disent, mais pourquoi travailler ? Je suis déjà belle. Et honnêtement, elles ont raison. Concrètement, elles ont raison. Voilà. Je suis complètement d'accord. Mais ce ne me peut pas de l'ironie. Je suis vraiment d'accord. Elles ont raison, en fait. Ma valeur, je l'ai déjà. C'est déjà. Je suis née avec. Chacun se débrouille. Chacun ses problèmes. Bref. En tout cas, elle aurait pu trouver un multimillionnaire. Le premier soir, le gars, il aurait vu ça en intimité avec elle. Il aurait fait. Ouh. Ce sera relevé le matin. Wow. Bon ben. Vas-y. C'est bon. Après, il aurait fallu évidemment qu'elle soit pour mode féministe. Etc. Mais bon, elle m'a pas l'air trop donne. Elle m'a pas l'air trop comme ça. Je sais pas. Je la connais pas plus que ça. Mais imaginons qu'après, elle est un peu féminine. Et que ça se passe bien. Elle lui prend pas la tête, etc. Le gars, il aurait marié ça. Et voilà. Et tu es une femme respectueuse. Respectée par la fameuse société. Par ton gars. Tout le monde est content. Il te fait des enfants. Il reconnaît ses enfants. Et la vie sous son cours. Voilà. Mais non. Elle a choisi de faire des trucs en plus violents. Attends, tu m'étonnes. Le gars, il veut pas reconnaître l'enfant. Mais tu m'étonnes qu'il a quitté parce qu'elle fait des pornographiques. Mais gars. J'ai regardé les vidéos. Je dis. Tiens, Lana. Quand tu y vas, tu vas. Tu vas pas à demi-mesure. Comme dirait Gérard. C'est violent quand même. Tu vois. Parce qu'il y a des femmes qui font des petits films de cul. Bon, ça va. Des petits films pornographiques. Excuse-moi. Il y a des femmes qui font des petits films pornographiques. Genre. Comme Kim. Tu vois. Genre. Hum. 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 c'est bon dit bon ça va et lana t'es sérieuse va dire même si c'était super fraîche etc tu te dis au début tu la vois tu vois j'avoue pourquoi pas et tout machin mais après quand tu revois tu vois la scène tu fais moi laisse pas taper quand même lana pour voir comme ah ouais quand même ah bah là regarde après les scènes restent dans ta tête à vie j'en pense que les meufs elles se rendent pas compte quand elles font ça les meufs je pense qu'elles se rendent pas compte est-ce que tu veux parce que là je parle de truc elle a fait pour du porno mais c'est pareil pour les meufs qui utilisent leur valeur de manière de n'importe comment ça veut dire qu'elle couche avec plusieurs gars tout le monde est au courant je veux dire ou qu'elles sont sur une fan quel que soit le truc le degré chaque action entraîne des conséquences parce qu'au final tu auras beau dire moi je m'en fiche façon des hommes j'ai pas besoin des hommes ça c'est toutes les meufs qui sont en souffrance les meufs qui disent j'ai pas besoin des hommes je suis très bien tout seul c'est des meufs qui sont en souffrance les gars n'oubliez pas les meufs elles réagissent de manière émotionnelle donc ce qu'elles disent c'est pas vraiment ce qu'elles pensent elles disent ce qu'elles ressentent sur le moment présent mais une semaine après c'est aussi un bon gars qui vient le gars qu'elle veut elle va dire oui il n'y a pas de problème donc voilà mais bon pour revenir au gars là qui veut même pas qu'on sache qui il est c'est quand même rare ça mais attends mais c'est normal que le gars il va jamais rester avec toi mais tu sais mais comment il même s'il est là quand même elle est fraîche tout ça même si t'es n'importe qui même parce que des fois je peux dire même si t'es un gars lambda non c'est chaud quand même non juste tu vois ici tu as vu une scène c'est mort tu as vu ça que cinq minutes c'est fini dans ta tête ça va rester à vie gars tu peux pas mais qu'est ce qu'elles pensent les meufs dans leur tête qu'est ce qu'elle n'a tout ça faut essayer de réfléchir avant de faire des trucs puisqu'il ya des conséquences oui c'est de l'argent rapide mais chaque argent rapide égale égale problème à l'autre dans le long terme c'est jamais c'est jamais cadeau comme ça l'argent rapide comme ça toujours des conséquences surtout quand tu utilises ta valeur en tant que femme comme ça même si le gars est là non je peux pas je peux pas non non je peux pas en plus ce qui m'amène sur mon deuxième point parce que je pense que le gars en fait c'est juste les carottes tiens on se souvient tous de l'histoire non tu t'en souviens pas parce que t'es pas au courant mais je te le dis on se souvient tous de l'histoire de drek en fait il avait mis du tabasco donc lui il a utilisé un préservatif déjà l'intelligence parce que je sais pas le père de l'enfant de lana pourquoi il utilise pas un préservatif la base toi aussi et du coup d'après qu'il avait mis du tabasco dans dans qu'on avait fini tabasco il avait fermé ça il a vu dans la poubelle mais tu sais ce que la meuf elle a fait une agi moderne elle a récupéré comme ça ça va mon bébé tu es où tu es dans la salle de bain ok rafraîchis toi bien c'est important de salamé hop elle a pris le truc elle a ouvert le préservatif elle a récupéré la substance à l'intérieur et elle se l'est mis dans la partie qui permet de pouvoir avoir deux enfants et ben ça l'a brûlé comme tu imagines bien parce que tabasco j'ai goûté des fois j'en mets sur ma pizza ça pique ben voilà je te laisse imaginer ce qui s'est passé c'était en fire et après elle a porté plainte c'est du n'importe quoi des stats alors il y a des beaux côtés là c'est du n'importe quoi en plus elle porte plainte comment ça tu veux du tabasco mais qui t'a envoyé même qui t'a envoyé non bref tout ça pour dire que moi le gars je soupçonne lana et de façon tout autant on aura la vérité on le saura parce que je soupçonne lana que elle est piégée le gars je vois pas d'autres trucs en fait parce que il veut pas qu'on sache qui il est et il est pas du tout impliqué en rien il va pas l'avoir il sort pas d'argent rien donc tu connais les meufs elles racontent toujours leurs versions c'est pour ça que moi j'écoute toujours les deux versions des gens je fais jamais écouter une seule version quand t'as jamais dans la vie tu écoutes une version toujours avoir les deux versions il y a plein de gens il faut ça une version ah bah c'est sûr lui il faut l'envoyer en prison mais t'as même pas entendu sa version c'est pour ça le believe all women non 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 believe all women non il y a des preuves ouais ok ok là on est bon là on te croire on ne croit pas sur parole non faut les deux versions preuve tout ça et donc du coup tout ça pour dire que parce qu'un gars normal à la limite qui disent je veux pas qu'on soit au courant qui je suis parce que j'ai fucked up et j'ai pas envie qu'on sache que la mère de mon enfant c'est lana parce que c'est dur encaissé c'est dur à assumer et vous ne pas me dire les meufs ouais c'est ça d'être un bonhomme non ça marche pas votre technique les filles ça marche pas elles aiment trop faire ça aux states they try to shame you un genre je te mettre te foutre la honte tu faire genre quoi mais c'est ça être un bonhomme de pouvoir être capable de donner un enfant à une actrice porno qui s'est fait démonter pendant des années des fois avec à plusieurs non c'est pas ça du tout un vrai homme il évite ce genre de meuf tout simplement et il prend une bonne qualité parce qu'il a le choix c'est logique non donc et du coup je pense réellement que le gars il s'est fait carotte elle l'a piégé tout simplement et c'est pour ça que du coup il veut déjà d'une part il veut pas que son identité soit révélée et il n'est pas du tout appliqué c'est surtout la deuxième partie qui me fait dire que à mon avis il s'est fait piéger parce que ça c'est le truc d'un gars qui est vénère ok tu m'as piégé ok tu as voulu garder parce que en tant qu'homme comme tu le sais on n'a aucun droit de qui n'est pas même si tu dis ce serait bien comme que tu avortes non ah bah ça y est c'est fini la conversation est terminée il ya un recours ou pas on peut non par contre tu peux rien faire que tu veux qu'elle le garde et si jamais même si tu inverses le truc j'aimerais bien qu'on le garde maintenant je veux pas ah il ya un recours non l'homme nous on s'en fiche mais par contre c'est toujours notre faute c'est évidemment mais bon ça c'est encore un autre sujet donc le fait qu'il ait même pas envie de s'impliquer rien du tout il voit même pas la fille et ni argent c'est parce qu'il s'est fait piéger on se connaît entre nous les gars nous on se sait un gars qui réagit comme ça il est vénère c'est il est vénère parce que tu vas dire ouais mais l'enfant il n'a rien à voir là non il est vénère il s'est fait piéger ça c'est sûr et simple parce que un gars réagit pas comme ça parce que tu sais les meufs elles aiment faire genre je suis gentil oui je veux je veux pas le révéler je respecte parce que je veux protéger mon enfant il fallait pour ça ça avant de vous faire n'importe quoi là et en plus comme ça quand tu la vois comme ça dit ok gentil oh la pauvre elle est gentil en plus oh la qu'il méchant lui méchant le père de l'enfant mais tant t'es tous les mêmes 1 1 nous on reste rationnel si le gars les vénères c'est pas parce qu'il est fou ou au pervers narcissique 1 où c'est quoi qu'elles aiment dire narcissique pervers narcissique qu'est ce qu'il ya d'autre aux toxiques tous les mots non c'est juste du bon sens il est vénère c'est tout il n'est pas devenu fou genre les gars sont donc voilà dit moi ce que tu en penses en commentaire n'est pas mettre un j'aime si t'aimés cette vidéo j'aime pas si t'as pas aimé si tu veux aller plus loin avec moi t'as Zeus hein ça c'est la base les gars parce que si le gars l'avait lu si le gars avait vu le père de l'enfant là de la na s'il avait vu Zeus déjà il devrait pas fait ce genre d'erreur c'est la base les gars hein donc Zeus secret nature féminine tu connais y'a funnel tinder aussi si tu veux des dates en illimité étape par étape je t'explique tout dans la description les gars on lâche rien et on reste déterminé il ya eux et à nous je êtes au camp